Non, pas du tout. J'ai trouvé que des joueurs comme Ayoub Nana, en démarrant côté gauche, en rentrant dans l'axe, ou Sofiane, peuvent nous apporter. De l'autre côté, j'ai testé ça. Après, en termes d'équilibre collectif, je trouve que Mohsin, en lui donnant plus de liberté dans un rôle de meneur de jeu, doit nous apporter plus. En début de saison, il a fait beaucoup de différences individuelles, mais dans l'équilibre collectif, on sentait qu'on avait, à la perte de balles, un peu de soucis de récupération. Donc le but pour moi, c'est de trouver encore une fois la meilleure formule. J'ai du choix. Ce soir, quand vous voyez qu'il manquait Bader Banoun, qu'il manquait Amina Haddad, pour ne citer qu'eux, par exemple, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'on a N'Goma, qui était également ménagé ce soir, qui était sur le banc. On a beaucoup de solutions. Et pour Mohsin, je pense que c'est le poste idéal pour lui, pour qu'il puisse à la fois exprimer tout son énorme potentiel offensif, faire des décalages, des différences, et à la fois qu'on garde un bon équilibre collectif.